Bonjour à tous, aujourd'hui, samedi, le championnat de France de MX Féminin est à l'honneur ici à Plomion. A la veille de l'avant-dernière manche du championnat de France Elite de motocross, l'ensemble des filles va s'élancer pour se disputer la pole position des courses qui auront lieu demain. Mais avant de revenir en image sur cette séance qualif, petite présentation du circuit de Plomion qui a énormément changé depuis la dernière venue de l'élite, c'était en 2012. Les changements qu'on a effectués sur le circuit sont très importants. Cela concerne en premier lieu la sécurité concernant le public et deuxièmement une mise aux normes par rapport aux nouvelles règles des championnats du monde. On a rétréci la piste de 250 mètres, elle était de 2000 mètres, elle est passée à 1750. On est plus d'une quarantaine à travailler pratiquement depuis deux mois sur le site, même plus de deux mois. Ça a été un travail considérable, il est maintenant complètement réalisé, donc on est très satisfait. Olivier Robert est venu nous vérifier, enfin faire l'inspection du circuit au mois de novembre. À plusieurs reprises, je l'ai eu au téléphone concernant les modifications, ces conseils ont été très judicieux. On a quand même des petites idées derrière la tête et je pense qu'à l'avenir, on refera certainement un championnat du monde de sidecar. Donc on anticipe un petit peu sur la mise aux normes. Elles étaient 24 à s'élancer dans cette séance chrono. Même si le temps était menaçant, la pluie ne s'est pas invitée ce samedi. Ivana Demaria s'empare de la sixième position devant Martinez, Jussiom, Guehbert et Audouard qui complètent le top 10. Dans le top 5, on retrouve Gloria Jacquemar, actuellement sixième du championnat, en 2 minutes 10 secondes 602. Devant, Jesse Joanno se hisse à la quatrième place en 2 minutes 8 secondes 975. Justine Charou a tardé à signer son meilleur temps. Elle a attendu le huitième tour pour se placer définitivement en troisième position sur la grille. Pour la pole position, la jeune belge Amandine Verstappen a tenu un temps la première place. Mais Livia Lancelot n'a pas tardé à répondre et signe le meilleur temps en 2 minutes 1 secondes 703. Relégant sa plus proche adversaire à deux secondes. C'était une pole un peu serrée, donc moi ça m'a permis de me surpasser un peu plus que d'habitude, de forcer un peu plus que d'habitude parce qu'elle n'était pas loin. Donc voilà, j'ai refait quelques chronos, j'ai réamélioré un petit peu et je finis quand même avec la peau. Donc c'est cool, c'est une bonne journée. Si elle part devant ou si elle part juste derrière moi, il va y avoir quelques tours où on restera ensemble. C'est sûr qu'elle va rester dans ma roue au départ. A moi de partir devant déjà pour éviter d'avoir à la doubler et puis d'essayer de faire l'écart le plus rapidement possible. Demain, dimanche, rendez-vous dès 8h45 pour les premiers essais livres du championnat de France Elite de motocross et les courses du championnat de France MXF.